Lui, c'est Georges. Là, il se trouve dans un amphithéâtre de la faculté de théologie à l'université catholique de Lyon, qu'il a fondée en 1875. C'était il y a maintenant 140 ans. Et lui, c'est Albert. Bonjour Albert. Bonjour Georges. Tous les deux, ils fondent en 1932 la faculté de philosophie et réaffirment ainsi les fortes valeurs humanistes de l'université catholique. Albert et Georges ouvrent la voie vers l'étude des sciences humaines. Et là, c'est Paulette. C'est elle qui, peu après, a fondé l'école de chimie au sein de l'UCLI. Grâce à elle, la faculté des sciences constitue aujourd'hui un véritable pôle scientifique, notamment dans le domaine des biotechnologies. Merci Paulette. Depuis Paulette et sa chimie, la recherche est une dimension fondamentale au sein de l'UCLI. Aujourd'hui, la renommée de l'université est due à une équipe d'enseignants-chercheurs, experts dans de nombreux domaines comme les droits de l'homme, l'éthique, les sciences de la famille et bien d'autres. Ah oui, là, c'est Thérèse. Grâce à sa faculté de droit, l'université forme chaque année de futurs avocats, juges, notaires, commissaires de police, juristes, inspecteurs du travail et même officiers dans l'armée française. Hey, chapeau Thérèse ! L'université catholique de Lyon bénéficie d'une implantation en plein cœur de l'Europe. Tiens, en parlant d'ouverture sur le monde, voilà Marcus, Carlotta et Rosa. Hello, Georges ! Élèves à l'École supérieure de traduction et de relations internationales, ils ont profité d'un des 80 partenariats de l'université pour rejoindre les 1300 étudiants étrangers de l'UCLI. En 2005, Georges voit les choses en grand. Il construit en plein centre de la Presqu'île, un nouveau site dont la modernité n'a d'égal que le dynamisme de ces écoles. Georges y installe notamment l'ESDES, une école de commerce fondée en 1987. Il y rencontre Léa. Ce que Léa apprécie le plus à l'ESDES, c'est que grâce aux nombreuses associations et à une vie étudiante riche et développée, elle s'épanouit tout en s'ouvrant au monde de l'entreprise. En parlant d'entrepreneuriat, là, c'est Arnaud. Il a monté son entreprise grâce au tout nouvel incubateur de l'UCLI. Et en 2015, l'université catholique s'installera sur le site de l'ancienne prison Saint-Paul, tout là-bas dans le nouveau quartier Confluence. C'est pourquoi Georges a besoin de vous aujourd'hui pour écrire la suite de son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada